bonjour et bienvenue sur ce nouveau petit tuto où on va aborder non pas juste une fonction non pas juste un outil mais les deux avec un petit combo entre la fonction somme les cases à cocher et la fonction trier par donc cette vidéo concerne notamment les utilisateurs d'excel récent c'est à dire très à jour 365 sachant que on va avoir besoin des cases à cocher que j'ai obtenu il à peine de trois mois personnellement donc hyper récent l'équivalent de ça si vous voulez quand même réaliser cet exercice sans passer par les cases à cocher ce serait d'écrire vous même vrai ou faux dans les cellules et la version la plus efficace sans les cases à cocher encore une fois c'est d'utiliser une liste déroulante avec juste les valeurs vraies et faux dedans et ça fera l'affaire en mettant plus les une mise en forme conditionnelle en jeu d'icônes on pourrait faire illusion que c'est une case à cocher mais 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 on va pas aborder ça dans cette vidéo on va aborder ça sous l'angle bas des nouveaux outils c'est à dire case à cocher trié par donc là si vous avez excel 2016 2019 ça va être compliqué de réaliser cet exercice sans trier par allons-y quand même allons-y quand même alors voilà l'idée ici on a trois colonnes de cases à cocher on va dire que c'est les olympiades d'excel et puis chaque équipe qui a deux binômes doit valider une par une les trois épreuves donc là on a mis hypothétiquement une épreuve d'excel une épreuve de power query une épreuve de port qui beau et puis ensuite selon ce qu'on coche le nombre d'épreuves validées va être répertorié dans cette colonne grâce à je vous ai déjà spoilé la fonction somme et ensuite selon le nombre d'épreuves validées et bien ils vont être classés dans une colonne dans le tableau d'à côté donc là bien sûr la limite c'est que les les équipes ex aequo vont être juste mises dans l'ordre de ce tableau là sinon et bien ils vont être mis dans l'ordre donc là si on teste et que je mets par exemple débora et nicolas une deuxième épreuve et bien on voit que ils ont bougé en haut du tableau très bien maintenant qu'on a vu un petit peu ce qu'on veut faire allons-y on part d'un tableau complètement vide avec juste d'un côté les noms de nos candidats ou de nos équipes et de l'autre un classement c'est juste des chiffres écrit artificiellement j'écris moi même 1 2 3 jusqu'à 7 parce que je sais qu'il ya cette équipe première étape ça va être de mettre en place les cases à cocher et donc ici je vais sélectionner les trois colonnes de mon tableau où j'ai envie d'avoir des cases à cocher je me rends dans insertion là où je suis déjà et puis dans contrôle ici il ya marqué insérer une case à cocher alors comme évoqué précédemment un canton quand je présentais un petit peu l'exercice et bien une case à cocher réellement c'est juste une valeur vrai ou faux dans une cellule quand je coche une case à cocher voyez par défaut si elle n'est pas cochée il ya marqué faux mais si je coche la case à cocher je passe à vrai donc on a réussi à insérer nos cases à cocher ça nous a pris un grand total de deux clics là voyons l'intérêt de ces valeurs vrai et faux donc l'intérêt pour nous pour comptabiliser les épreuves on aurait pu utiliser nombre aussi mais j'avais envie d'utiliser somme c'est que une des propriétés des booléens sur excel les booléens étant vrai ou faux c'est que quand on multiplie vrai par 1 on va regarder ça ensemble on obtient 1 et quand on multiplie faux par 1 la réponse est 0 donc si on prend la somme de ces trois cases à cocher qu'on a multiplié par 1 on obtient le nombre d'épreuves réussie donc c'est ça l'idée derrière l'utilisation de la fonction somme donc allons-y on va utiliser somme et on va lui dire ok je prends les trois épreuves donc là mon tableau s'appelle tableau 83 et depuis excel jusqu'à powerpoint pivot donc c'est les trois colonnes que j'ai envie d'additionner pour cette personne là donc cette équipe là brigitte et fanny je ferme la parenthèse je multiplie par 1 et je ferme la somme donc là pour l'instant j'ai que des zéros partout mais c'est normal c'est parce que j'ai un coché vérifions ça quand même quand j'ai mis vrai sur robert et françois je suis passé de 0 à 1 et puis si je mets vrai pour power pivot aussi je passe de 1 à 2 etc donc on a fait toute la base on a mis les cases à cocher calculer le nombre de cases à cocher qui ont été cochés ou pas donc là pour l'instant c'est zéro maintenant il reste la question de trier ces deux colonnes selon le nombre d'épreuves le truc c'est que ici eh bien on n'a qu'une seule colonne si on revient dans notre correction on voit qu'il y a marqué débora et nicolas ils n'ont pas de débora d'un côté et puis nicolas de l'autre donc on va revenir ici on va regarder une propriété des colonnes propagées donc là si je dis est égal à ça donc je prends cette colonne j'obtiens cette colonne jusque là pas de surprise par contre si je dis est égal à ça et que je mets une espère lu est et mettons un espace entre guillemets et encore une espère lu est j'obtiens brigitte fanny clou et céline etc donc là j'arrive à combiner les deux colonnes en une seule ce qui veut dire que maintenant je peux faire mon tri sur cette colonne là allons-y donc là je vais dire ok est égal à trier par pourquoi trier par et pas trier pour la simple raison que j'ai envie de trier les colonnes des noms de nos binômes par le nombre d'épreuves donc en fait la partie du tri en fait elle est en dehors du tableau que je trier et donc ça a plus de sens que d'utiliser la fonction trier sachant que ce serait possible aussi en faisant un combo entre trier et choisir colle mais le plus simple ça reste d'utiliser trier par donc comme on a vu le tableau qu'on veut trier c'est brigitte jusqu'à camille et on va rajouter un petit et comme ça entre guillemets et la deuxième colonne maintenant on veut trier par quoi par le nombre d'épreuves validées et ensuite par quel ordre on va mettre des croissants parce qu'on peut mettre en haut du tableau les gens qui ont validé le plus d'épreuves donc les meilleures équipes traditionnellement le haut du tableau c'est toujours comme ça en tout cas pour les sports donc on va rester dans les conventions et puis on a déjà fini et par défaut on obtient les colonnes dans le même ordre que celui où on l'avait dans la première colonne donc on a Brigitte et Fanny ici Brigitte et Fanny, Chloé et Céline, Chloé et Céline, Robert et François, Robert et François, etc etc sauf que maintenant ça va être beaucoup plus dynamique si je donne un point à Martin et Estelle allez je donne les trois points à Martin et Estelle voilà on voit que Martin et Estelle remontent en haut de notre tableau et puis voilà on va donner un point aussi à Déborah et Nicolas, deux points et là on a notre top 2, Chloé et Céline n'ont validé qu'une seule et ainsi de suite donc voilà on a notre top 3 et puis les autres équipes elles n'ont encore validé aucune épreuve donc elles sont encore disposées dans l'ordre où elles étaient dans le premier tableau voilà donc pour ce petit tuto avec le combo somme, case à cocher et trié-part on se retrouve dans une prochaine vidéo pour attaquer un autre petit tuto